Une nouvelle de Dan Simons Le Styx coule à l'envers Ce qu'on aime le plus demeure, le reste est pas cotille Ce qu'on aime le plus ne risque pas de nous être ôtés Ce qu'on aime le plus est notre véritable héritage Ezra Pande, Canto, 81 J'aimais beaucoup ma mère Après son enterrement, après que l'on eut descendu le cercueil La famille resta à la maison pour attendre son retour Je n'avais que 8 ans à l'époque De la cérémonie obligée, je ne me rappelle pas de grand chose Je me rappelle que le col de ma chemise de l'année précédente Était bien trop serré Et que la cravate, chose toute nouvelle pour moi Me faisait l'effet d'un nœud coulant autour du cou Je me rappelle que cette journée du juin était trop belle Pour une réunion aussi solennelle Je revois oncle Will Qui n'arrêtait pas de boire ce matin-là A la bouteille de Jack Daniels Qu'il avait sorti de la voiture sur le chemin du retour Je revois La figure de mon père L'après-midi n'en finissait pas Je n'avais aucun rôle à jouer dans la réunion de famille de ce jour-là Et les grandes personnes ne faisaient pas attention à moi Je me suis retrouvé en train de déambuler d'une pièce à l'autre Un verre de fraîcheur tiède à la main Jusqu'à ce que je m'échappe dans le jardin derrière la maison Même ce paysage familier fait pour le jeu Et l'isolement était gâté par les gros visages blêmes collés aux fenêtres du voisin Aux aguets Dans l'espoir d'apercevoir quelque chose J'ai eu envie de leur crier après De leur lancer des cailloux Au lieu de ça je me suis assis sur le vieux pneu du tracteur Qui nous servait de bac à sable Posément j'ai vidé le fraîcheur rouge dans le sable Et regardé la tâche de plus en plus large y creuser un petit cratère Ils sont en train de la déterrer en ce moment J'ai couru à la balançoire Je me suis mis à pousser rageusement des jambes sur la terre à nu La rouille faisait grincer le métal Et un des pieds du portique sortait du sol Non, c'est déjà fait imbécile En ce moment ils sont en train de la brancher sur leur grosse machine Est-ce qu'ils vont lui réinjecter du sang neuf ? J'ai pensé à des guirlandes de flacons Je me suis souvenu des grosses tiques rouges Qui s'accrochaient à notre chien en été De rage, je me suis lancé bien haut Proche dans les pieds, en l'air De toutes mes forces Alors que je montais déjà à la hauteur maximum Est-ce que ce sont d'abord ses doigts qui remuent Ou est-ce que ce sont simplement ses yeux qui s'ouvrent Comme quand une chouette se réveille ? J'ai atteint le sommet de mon amplitude et j'ai sauté L'espace d'une seconde, je me suis retrouvé privé de poids Et j'ai flotté au-dessus de la terre comme Superman Comme un esprit échappé du corps qui l'abritait Puis la pesanteur a repris ses droits Et je suis retombé lourdement sur les mains et les genoux Je m'étais écorché les paumes et sali le genou droit sur l'herbe Maman n'allait pas être contente Ils sont en train de lui faire faire quelques pas maintenant Peut-être qu'il l'habille comme un des mannequins dans la devanture de M. Feldman Mon frère Simon est sorti dans le jardin Il n'était que de deux ans mon aîné Mais il m'a fait l'effet d'un adulte cet après-midi-là Un vieil adulte Ses cheveux blonds, comme les miens, coupés de frais Pendaient en mèches molles sur son front pâle Il avait les yeux fatigués Simon me criait rarement après Mais il l'a fait ce jour-là Allez rentre, c'est presque l'heure Je l'ai suivi à l'intérieur La plupart des parents étaient partis Mais on pouvait entendre encore Will dans le salon Il parlait fort On s'est arrêté dans le couloir pour écouter Pour l'amour du ciel Laisse, il est encore temps Tu ne peux pas faire ça Mais c'est déjà fait Pense au... Nom de Dieu, pense aux enfants Il articulait mal Il avait continué à boire, c'était clair Simon a mis un doigt sur ses lèvres Un ange est passé Laisse Pense seulement à ce que ça va te coûter Quel est... Combien ? Ça représente 25% de tout ce que tu possèdes Pour combien d'années, laisse ? Pense aux enfants Qu'est-ce que ça va ? C'est fait, Will On n'avait jamais entendu papa parler de cette façon Il n'y avait dans sa voix aucune volonté de convaincre Comme lorsque oncle Will et lui discutaient politique tard le soir Aucune tristesse Comme lorsqu'il nous avait parlé à Simon et à moi La première fois où il avait ramené maman de l'hôpital Non seulement quelque chose de définitif La discussion a continué Oncle Will s'est mis à crier Même les silences étaient pleins de colère On est allé chercher un coca à la cuisine Quand on est revenu dans le couloir Oncle Will a failli nous renverser Tellement il était pressé de quitter la maison La porte a claqué derrière lui Il n'a plus jamais remis les pieds chez nous Ils ont ramené maman à la maison Juste après la tombée de la nuit On regardait par la baie vitrée Simon et moi Et on sentait les voisins aux aguets Derrière leur carreau Seule tante Hélène Et quelques parents proches étaient restés J'ai senti la surprise de papa Quand il a vu la voiture Je ne sais pas à quoi on s'attendait Peut-être à un long fourgon mortuaire Comme celui qui avait transporté maman au cimetière le matin Ils sont arrivés dans une Toyota jaune Il y avait quatre hommes Avec maman dans la voiture Au lieu de costumes sombres Comme celui que portait papa Ils avaient des chemisettes pastelles Un des hommes est sorti de la voiture Et a offert sa main à maman J'ai eu envie de me précipiter à sa rencontre Mais Simon m'a retenu par le poignet Et nous sommes restés dans le vestibule Pendant que papa et les autres grandes personnes Ouvraient la porte Ils ont remonté l'allée À la lueur des lampadaires de la pelouse Maman et les deux hommes qui l'encadraient Mais ils ne l'aidaient pas vraiment à marcher Ils ne faisaient que la guider un peu Elle portait la robe bleue légère Qu'elle avait acheté chez Scott Juste avant de tomber malade Je m'attendais à lui voir un teint pâle et sireux Comme lorsque je regardais dans l'entrabaillement De la porte de la chambre Avant que les employés des pompes funèbres Ne viennent emporter le corps Mais son visage Empourpré, presque bronzé Respiraient la santé Quand ils ont pris plié sur le perron J'ai remarqué qu'elle était très maquillée Maman ne portait jamais de maquillage Les deux hommes aussi Avaient les joues roses Tous trois portaient le même sourire Quand ils sont entrés dans la maison Je crois qu'on a tous fait un pas en arrière Sauf papa Il a posé les mains sur le bras de maman L'a regardé un long moment Et l'a embrassé sur la joue Je ne crois pas Qu'elle lui ait rendu son baiser Son sourire n'a pas changé Le visage de papa Était ruisselant de larmes Je me sentais tout gêné Les résurrectionnistes Disaient quelque chose Papa et Tante Hélène Ont hoché la tête Maman est resté là sans bouger Elle continuait de sourire légèrement Tout en regardant poliment L'homme à la chemise jaune Tandis qu'il parlait, plaisantait Et donnait de petites tapes Dans le dos de papa Puis ça a été notre tour D'embrasser maman Tante Hélène a fait avancer Simon Qui me tenait toujours la main Il lui a donné un baiser sur la joue Et s'est dépêché de retourner auprès de papa Je lui ai jeté le bras autour du cou Je l'ai embrassé sur les lèvres Elle m'avait beaucoup manqué Sa peau n'était pas froide Seulement différente Elle me regardait bien en face Baxter, notre berger allemand S'est mise à gémir et à gratter la porte Donnant sur le jardin Papa a emmené les résurrectionnistes Dans son bureau On a entendu des bribes de conversation Au bout du couloir Si vous me dites qu'elle a eu simplement une attaque Combien de temps sera-t-elle ? Vous devez comprendre que le prélèvement est nécessaire En raison du coût des soins mensuels Les femmes faisaient cercle autour de maman Il y eut un moment de malaise Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que maman ne parlait pas Tante Hélène a levé la main Et touché la joue de sa sœur Maman ne faisait que sourire Puis papa est revenu Et sa voix était sonore et joviale Il a expliqué que c'était comme si maman Avait eu une petite attaque Est-ce qu'on se souvenait d'oncle Richard ? C'était la même chose Tout ça en embrassant sans arrêt les gens Et en remerciant tout le monde Les résurrectionnistes sont partis Avec des sourires Et leurs papiers signés Les parents qui restaient N'ont pas tardé à s'en aller eux aussi Papa les a regardés Changer des sourires et des poignées de main Au bout de l'allée Dites-vous qu'elle a été malade Mais que maintenant elle est guérie A dit papa Dites-vous qu'elle rentre de l'hôpital Tante Hélène a été la dernière à partir Elle est restée assise un long moment À côté de maman Et lui a parlé doucement Et a guetté une réaction sur son visage Puis elle a fondu en larmes Dis-toi qu'elle est remise de maladie A commencé papa En la raccompagnant à sa voiture Dis-toi qu'elle rentre de l'hôpital Tante Hélène a hoché la tête Toujours en larmes Et s'est en allée Je crois qu'elle savait Que Simon et moi savions Maman ne sortait pas de l'hôpital Elle sortait du cimetière La nuit fut longue À plusieurs reprises Il m'a semblé entendre Le claquement feutré Des pantoufles de maman Dans le couloir Je m'arrêtais de respirer Attendant que la porte s'ouvre Mais elle ne s'est jamais ouverte Le clair de lune tombait sur mes jambes Et éclairait un morceau de papier peint Près de la commode Le motif floral ressemblait À la tête d'une grosse bête triste Juste avant l'aube Simon s'est penché hors de son lit Et m'a soufflé Allez, dors, gros bêta Et c'est ce que j'ai fait La première semaine Papa a dormi avec maman Dans la chambre Où ils avaient toujours dormi Le matin, son visage Était tout à fait c'est Et il nous ospillait Pendant qu'on mangeait nos céréales Ensuite, il est allé s'installer Dans son bureau Et dormait Sur le vieux divan Qu'il y avait là L'été avait décidé D'être très chaud Comme personne ne voulait Jouer avec nous Simon et moi Jouions ensemble Papa ne faisait court Que le matin À l'université Maman déambulait Dans la maison Et arrosait Souvent les plantes Une fois, Simon et moi L'avons vu arroser Une plante Qui avait crevé Et que l'on avait changé De place Pendant qu'elle était À l'hôpital en avril L'eau a coulé Sur le dessus de la commode Et a dégouliné par terre Sans que maman s'en aperçoive Quand maman allait dehors La forêt d'Omanial Derrière notre maison Semblait l'attirer Peut-être à cause De l'obscurité Simon et moi Avions bien joué À la lisière des arbres À la tombée de la nuit On ramassait des lucioles On ramassait des lucioles Dans un bocal Ou on montait des tentes Avec des couvertures Mais quand maman S'est mise à se promener là Simon n'a plus passé Ses soirées Qu'à l'intérieur Ou sur la pelouse Donnant sur la rue Je restais derrière Parce qu'il arrivait À maman De s'égarer un peu Je la prenais alors Par le bras Pour la reconduire À la maison Maman s'habillait Comme papa Lui disait De s'habiller Des fois Il partait Pour ses cours À toute vitesse Et disait Mets l'arbre rouge Et maman passait Toute une accablante journée De juillet Vêtue De grosse laine Elle ne transpirait pas Des fois Il oubliait De lui dire De descendre le matin Et elle gardait La chambre Jusqu'à son retour Ce jour-là J'essayais de convaincre Simon De monter au moins La voir avec moi Mais il se contentait De me regarder En ce coin Dans la tête Papa buvait de plus en plus Comme oncle Will Et il nous hurlait Après Pour un rien Je pleurais toujours Quand papa criait Mais Simon Ne pleurait pas du tout Maman ne clignait Jamais des yeux D'abord Je ne m'en suis pas aperçu Mais j'ai commencé A me sentir mal à l'aise Quand je m'en suis avisé Je ne l'en aimais pas Moi pour autant Ni Simon Ni moi Nous pouvions nous endormir Le soir Avant Maman venait nous border Et nous raconter De longues histoires Sur un magicien Appelé Yandy Qui emmenait Notre chien Baxter Dans de formidables aventures Quand nous ne jouions Pas avec lui Papa n'inventait pas D'histoire Mais il nous lisait Des passages D'un gros livre Qu'il appelait Les Kantos De Pound Je ne comprenais pas Grand chose A ce qu'il lisait Mais les mots Et les mots Agréables Et j'adorais Les sonorités De ceux Qu'il disait grec A présent Quand personne Ne venait plus Nous voir Après notre Toilette du soir J'ai essayé De raconter des histoires A Simon Pendant quelque temps Mais ce n'était pas De bonnes histoires Et il m'a demandé D'arrêter Le 4 juillet Tommy Weidermeyer Qui avait été Dans ma classe L'année précédente S'est noyé Dans la piscine Qui venait de s'ouvrir Ce soir là Nous nous sommes Tous installés Derrière la maison Pour voir le traditionnel Feu d'artifice Tiré du champ de foire A quelques 500 mètres De là On ne pouvait pas voir Les pièces fixées au sol A cause de l'écran Formé par la forêt Domanial Mais les fusées Étaient bien visibles D'abord On voyait L'explosion De couleur Puis 4 ou 5 secondes après Semblait-il Le son arrivait Je me suis retourné Pour dire quelque chose A tante Hélène Et j'ai vu maman Qui regardait De la fenêtre Du premier étage Son visage était Tout blanc Sur le fond noir De la pièce Et les couleurs Ruisselaient Comme celles de l'eau C'est peu de temps après La fête de l'indépendance Que j'ai trouvé L'écureuil mort Simon et moi On jouait aux cow-boys Et aux indiens Dans la forêt On se débusquait À tour de rôle Et on se tirait dessus Et on mourait Jusqu'à ce que ce soit Le moment de recommencer Sauf que cette fois J'avais du mal À le trouver À la place J'ai trouvé la clairière C'était un endroit À l'abri des regards Entourés de fourrées Aussi haut Que notre haie Je venais de ramper Sous les branches Et j'étais encore À quatre pattes Quand j'ai découvert L'écureuil Un gros Roux Qui était mort Depuis un certain temps Il avait le cou brisé La tête presque Devant derrière Du sang avait séché Près des oreilles Sa patte avant gauche Était crispée Mais l'autre reposait Ouverte Sur un petit bout De branche Il manquait un oeil Mais l'autre Tout noir Fixait La voûte des arbres La gueule Légèrement ouverte Révélait des dents Étonnamment grandes Jaunies à la racine Tandis que je regardais Une fourmi Essortie de la gueule Attraverser le museau sombre Et s'est rendue Sur l'œil fixe Voilà ce que c'est D'être mort J'ai pensé Les fourrés ont vibré Sous une brise Imperceptible Pris de panique J'ai foncé droit Devant moi Toujours à quatre pattes Pendant que tout Un fouillis de branches Essayait d'agripper Ma chemise À l'automne Je suis retourné À l'école Longfellow Et on n'a pas tardé À m'en retirer Pour me mettre Dans un établissement privé Les familles résurrectionnistes N'étaient pas bien vues À l'époque Les gosses Se moquaient de nous Ou nous injuriaient Et personne Ne jouait avec nous À la nouvelle école Non plus Personne ne jouait avec nous Mais on ne se faisait Pas injurier Notre chambre Ne possédait pas D'interrupteur mural Mais une suspension À l'ancienne Avec un cordon Pour allumer Il me fallait traverser La moitié de la pièce Dans le noir Et tâtonner À la recherche du cordon Un soir Où Simon Avait eu A veillé tard Pour finir ses devoirs Je suis monté Tout seul Je brassais L'obscurité Pour trouver le cordon Quand ma main Est tombée Sur le visage De maman Ses dents Aient été froides Et lisses Au toucher J'ai retiré ma main Et suis resté Une minute debout Dans le noir Avant de trouver Le cordon Et d'allumer Bonsoir maman J'ai dit Je me suis assis Au bord du lit Et j'ai levé Les yeux vers elle Elle fixait Le lit vide De Simon J'ai tendu le bras Et lui ai pris la main Tu me manques J'ai dit J'ai dit Un certain nombre D'autres choses Mais les mots S'en mêlaient Et tout ça Avait l'air Complètement idiot Alors je me suis contenté De rester assis là A lui tenir la main Dans l'attente D'une petite pression En retour Mon bras s'est fatigué Mais j'ai continué De tenir ses doigts Dans les miens Jusqu'à ce que Simon arrive Il s'est arrêté Sur le seuil Et nous a regardés Fixement J'ai baissé les yeux Et lâché la main De maman Quelques minutes après Elle est partie Papa a fait piquer Baxter Juste avant Thanksgiving Ce n'était pas Un vieux chien Mais il se comportait Tout pareil Il n'arrêtait pas De grogner Et d'aboyer Même après nous Et il ne voulait plus Venir dans la maison Après sa troisième fugue La fourrière Nous a appelés Papa a simplement dit Piquez-le Et il a raccroché On a reçu la facture plus tard Papa avait de moins en moins D'étudiants à ses cours Et il a fini par prendre Une année sabbatique Pour écrire son livre Sur Ezra Pound Il était tout le temps À la maison Mais il n'écrivait pas beaucoup Quelquefois il passait La matinée à la bibliothèque Mais il était de retour Vers une heure Et regardait la télé Il commençait à boire Avant de dîner Et restait devant la télévision Jusque tard dans la nuit Simon et moi Veillons parfois avec lui Mais rares Étaient les émissions Qui nous plaisaient C'est à peu près À cette époque Qu'a commencé Le rêve de Simon Il m'en a parlé Un matin Sur le chemin de l'école C'était toujours Le même rêve Quand il s'endormait Il rêvait Qu'il était encore réveillé En train de lire Un illustré Puis Puis Au moment de le poser Sur la table de nuit Il faisait tomber L'illustré par terre Il se penchait Pour le ramasser Et le bras de maman Jaillissait De dessous le lit Sa main toute blanche Se refermait sur son poignet Avec une force terrible Et il sentait Qu'elle voulait L'entraîner sous le lit Avec lui Il s'accrochait ferme Au couverture Mais il savait Que ce n'était Qu'une question de secondes Avant que la literie Glisse et qu'il tombe Il a dit Que le rêve De la veille Avait finalement Été un peu différent Cette fois Maman avait sorti La tête De dessous le lit D'après Simon C'était comme Lorsqu'un mécano Se propulse Sous une voiture Il a dit Que ses lèvres Découvraient largement Ses dents Mais que ça ne ressemblait Pas à un sourire Parce que ses dents Était taillées En pointe Est-ce que ça t'arrive D'avoir ce genre de rêve ? Il m'a demandé Je savais Qu'il regrettait De m'avoir raconté ça Non J'ai dit J'aimais maman En avril Les jumeaux Farley Du pâté de maison Voisin Se sont enfermés Accidentellement Dans un congélateur Au rebut Et sont morts Étouffés C'est Miss Argyle Notre femme de ménage Qui les a trouvés Derrière leur garage Thomas Farley C'était le seul gosse Qui continuait D'inviter Simon Dans son jardin À présent Simon N'avait plus que moi C'est en septembre Juste avant la fête du travail Et la rentrée Que Simon a projeté Notre fuite Je ne voulais pas fuir Mais j'aimais Simon C'était mon frère Où on va aller ? On va s'en aller d'ici Il a dit Ce qui n'était pas Vraiment une réponse Mais Simon avait mis Plein d'affaires de côté Et s'était même muni D'une carte de la ville Il y avait dessiné Notre projet À travers la forêt d'Omanial Par le viaduc De Laurel Street Par ce qui était De franchir Sherman River Et ainsi de suite Jusqu'à la maison Donc le Will Sans jamais Nous faire traverser De voies importantes On vivra sous la tente A dit Simon Il m'a montré Un morceau de corde à linge Qu'il avait coupé Oncle Will Nous prendra Comme garçons de ferme Quand il partira Pour son ranch Le printemps prochain On ira avec lui On s'est mis en route En fin de journée Ça ne m'emballait pas De partir juste avant la nuit Mais Simon a dit Que papa ne s'apercevrait pas De notre départ Avant le lendemain matin Quand il se réveillerait Je portais un petit sac à dos Rempli de provisions Que Simon avait dérobées Dans le réfrigérateur Il avait des affaires Roulées dans une couverture Qu'il s'était attaché Sur le dos Avec le morceau De corde à linge Tout se présentait bien dehors Jusqu'à ce qu'on se soit Enfoncé dans la forêt Le ruisseau faisait Des gargouillis Comme ceux Qui venaient De la chambre de maman La nuit Où elle était morte C'était un tel fouillis De racines et de branches Que Simon devait garder Sa lampe électrique allumée Et la forêt N'en paraissait que plus sombre On n'a pas tardé A s'arrêter Et Simon a tendu Sa corde Entre deux arbres J'ai lancé la couverture Par dessus Et à quatre pattes On a tâtonné A droite et à gauche Pour trouver des pierres On a mangé nos sandwiches Dans le noir Pendant que le ruisseau Faisait ces bruits De déglutition On a parlé quelques minutes Mais nos voix Semblaient toutes petites Et on n'a pas tardé A s'endormir A même le sol Glacé Nos blousons Etalés sur nous Le sac de nylon En guise d'oreiller Au milieu Des bruits de forêt Je me suis réveillé Au milieu de la nuit Statufié Nous étions Tous les deux blottis Sous notre blouson Et Simon ronflait Les feuilles Avaient cessé De bouger Les insectes Ataient partis Et même le ruisseau Avaient cessé De faire du bruit Les ouvertures De la tente Faisaient deux triangles Bien clairs Dans les ténèbres Je me suis redressé Le cœur battant Il n'y avait rien à voir Quand j'ai approché La tête de l'ouverture Mais je savais Exactement Ce qu'il y avait dehors J'ai enfoui ma tête Sous mon blouson Et me suis écarté Du bord de la tente J'ai attendu Que quelque chose Me touche À travers la couverture D'abord j'ai pensé À maman Maman qui venait Nous chercher Maman qui marchait Dans la forêt À notre recherche Les yeux fouettés Par des branches griffues Mais ce n'était pas maman La nuit était froide Et pesante Tout autour De notre petite tente Noire comme l'œil De l'écureuil mort Elle voulait entrer Pour la première fois De ma vie J'ai compris Que les ténèbres Ne s'achevaient pas À la lumière du matin Je claquais des dents Je me suis pelotoné Contre Simon Pour lui prendre Un peu de sa chaleur Je sentais son haleine Douce et régulière Contre ma joue Au bout d'un moment Je l'ai secoué Et lui ai dit Qu'on allait retourner À la maison Au lever du soleil Que pour moi Le voyage s'arrêtait là Il a commencé À discuter Puis il aperçut Quelque chose Dans ma voix Quelque chose Qu'il ne comprenait pas Et il s'est contenté De secouer la tête D'un air las Avant de se rendormir Le matin La couverture Était humide de rosée Et on avait la peau Toute poisseuse On a plié les affaires Laissé les cailloux Comme ils étaient Et on a repris Le chemin de la maison Sans échanger un mot Papa dormait Quand on est rentré Simon a jeté Nos affaires Dans la chambre Puis il est retourné Dehors au soleil Je suis descendu À la cave Il y faisait Très sombre Mais je me suis assis Sur les marches De bois Sans allumer La moindre lumière Aucun bruit Ne venait Des poches d'ombre Mais je savais Que maman Était là On s'est enfui Mais on est revenu J'ai dit enfin C'est moi Qui ai voulu revenir À travers Les lamelles Du soupirail J'apercevais Le verre de l'herbe Un arroseur S'est mis en route Dans un grand soupir Quelque part Dans le voisinage Des gosses Criaient Mais seules les ombres Retenaient mon attention Simon voulait continuer J'ai repris Mais grâce à moi On est revenu C'est moi Qui ai voulu revenir Je suis resté comme ça Quelques minutes de plus Mais je ne voyais Rien d'autre à dire Finalement Je me suis levé Épousté Et je suis remonté Faire un petit somme Une semaine après La fête du travail Papa a tenu absolument A ce que nous allions Sur la côte Pour le week-end On est partis Le vendredi après-midi Et on a roulé D'une traite Jusqu'à Ocean City Maman était toute seule Sur la banquette arrière Papa et Tante Hélène Étaient assis à l'avant Simon et moi Étions tassés Au fond du break Mais il refusait De compter les vaches Avec moi De me parler Ou même De jouer Avec les petits avions Que j'avais emportés On est descendu Dans un antique hôtel Juste sur la promenade Les autres résurrectionnistes Du cercle Où Papa Allait tous les mardis Y avait recommandé Cet endroit Mais ça y sentait Le vieux Le moisi Et les colonies de rats Dans les murs Les couloirs étaient D'un verre passé Les portes D'un verre plus foncé Il n'y avait qu'une lampe Sur trois Qui fonctionnait On avait l'impression De marcher dans un labyrinthe Mal éclairé Il fallait tourner deux fois Rien que pour trouver l'ascenseur À part Simon On est restés enfermés Toute la journée du samedi À chercher un peu de fraîcheur Devant le climatiseur poussif Et à regarder la télévision Il y avait beaucoup d'autres Ressuscités dans le voisinage À présent Et on pouvait les entendre Traîner les pieds Dans les couloirs sombres Après le coucher du soleil Ils sont allés sur la plage Et on les a rejoints J'ai tout fait pour que maman Soit à son aise J'ai étendu la serviette de plage Pour elle Je l'ai aidée à s'asseoir Face à la mer À ce moment-là La lune S'est levée Et un petit vent frais Soufflait du large J'ai mis le pull de maman Sur ses épaules Derrière nous Le parc d'attractions Éclaboussait la promenade de lumière Et les montagnes russes Je ne serais pas parti Si la voix de papa Ne m'avait tant irrité Il parlait trop fort Riait pour un rien Et s'enfilait de grandes rasades D'une bouteille enveloppée Dans un sac en papier Tante Hélène ne disait Pratiquement rien Mais elle regardait papa tristement Et essayait de sourire Quand il riait Maman était tranquillement assise Alors je me suis excusé Et suis parti à la recherche de Simon Du côté du parc d'attractions Je me sentais seul sans lui Je n'y avais vu aucune famille Pas d'enfants Mais les attractions Continuaient de fonctionner De temps en temps On entendait un grondement Et les hurlements De quelques personnes Embarquées sur les montagnes russes Au moment où les wagonnets Plongeaient presque à la verticale J'ai mangé un hot dog Et regardé à droite et à gauche Mais pas de traces de Simon Comme je revenais sur mes pas Le long de la plage J'ai vu papa se pencher Et donner à ma tante Hélène Un rapide baiser sur la joue Maman s'était éloignée J'ai aussitôt proposé D'aller à sa recherche Rien que pour cacher Les larmes de colère Dans mes yeux J'ai longé la plage Jusqu'à l'endroit Où les deux adolescents S'étaient noyés Le week-end précédent Il y avait quelques ressuscités Ici et là Assises au bord de l'eau Avec leur famille Mais je n'ai pas vu maman Je songeais à rebrosser chemin Quand j'ai cru remarquer Un mouvement Sur la promenade Il y régnait un noir d'encre Des raies de lumière Brisés d'étranges façons Par les poteaux de bois Et les étais Tombaient d'un certain nombre De fissures Dans les planches de la promenade Les pas des gens Et le fracas des attractions Raisonnaient comme des points Mandant le couvercle d'un cercueil Je me suis arrêté net J'ai eu la vision soudaine De douzaines d'entre eux Là Dans le noir Des douzaines Maman Parmi eux Zébrés de minces configurations De lumière Qui permettaient de distinguer Une main Une chemise Un oeil fixe Mais ils n'étaient pas là Maman n'était pas là C'était autre chose Je ne sais pas ce qui m'a fait lever les yeux Des bruits de pas au-dessus Un léger tournoiement Quelque chose Qui tournoyait dans les ténèbres J'ai tout de suite vu Où il avait escaladé les étais Où il avait calé un pied Par où il s'était hissé Pour gagner la grosse poutre Ça n'avait pas dû être difficile On avait fait ce genre de choses Un millier de fois Mon regard était fixé sur son visage Et c'est la corde à linge Que j'ai reconnue en premier Papa a quitté l'enseignement Après la mort de Simon Il n'a pas repris ses cours Après son année sabbatique Et ses notes pour le livre sur Pound Sont restées empilées Dans la cave Avec les journaux de l'année écoulée Les résurrectionnistes l'ont aidé A trouver un emploi de gardien Dans une galerie marchande Du voisinage Il ne rentrait généralement Pas avant deux heures du matin Après Noël Je suis allé dans un pensionnat À deux états de chez nous À ce moment-là Les résurrectionnistes Avaient ouvert l'institut Et de plus en plus de familles S'adressaient à eux Plus tard J'ai pu aller à l'université Avec une bourse entière En dépit des termes de la convention Je ne suis revenu qu'occasionnellement À la maison Au cours de ces années Papa était ivre Lors de mes rares visites Une fois j'ai bu avec lui On est restés dans la cuisine À pleurer ensemble Il avait perdu presque tous ses cheveux À part quelques mèches blanches Sur le côté Et ses yeux caves Disparaissaient dans un visage Tout ridé L'alcool avait fait éclater Une foule de vaisseaux sanguins Sur ses joues Et on l'aurait dit Encore plus maquillée Que maman Miss Hargill Appelait trois jours Avant la remise des diplômes Papa avait rempli La baignoire d'eau chaude Et s'était tailladé Les veines au rasoir Dans le sens de la longueur Plutôt qu'en travers Il avait lu son Plutarch La femme de ménage Ne l'avait trouvé que deux jours après Et quand je suis arrivé à la maison Le lendemain soir La baignoire était encore encroutée De ronds coagulés Après les obsèques J'ai fouillé dans ses vieux papiers Et trouvé un journal Qu'il tenait depuis plusieurs années Je l'ai brûlé avec les piles de notes Qu'il avait accumulées Pour son livre inachevé Notre contrat avec l'Institut A été honoré En dépit des circonstances Et cela m'a aidé au cours Des quelques années qui ont suivi La profession que j'ai embrassée Pour moi plus qu'un métier Je crois en ce que je fais Et je le fais bien C'est moi qui ai eu l'idée De louer certains établissements scolaires Désaffectés Pour nos nouveaux centres locaux La semaine dernière J'ai été pris dans un embouteillage Quand je suis enfin parvenu Sur le lieu de l'accident Et que j'ai vu la petite forme Sous la couverture Et les éclats de verre Un peu partout J'ai remarqué Qu'une foule d'entre eux Se pressait au bord du trottoir Ils sont tellement nombreux Aujourd'hui J'avais une part Dans une copropriété Dans un des derniers quartiers Éclairés de la ville Mais quand notre vieille maison A été mise en vente J'ai sauté sur l'occasion Et je l'ai acheté J'ai gardé une grande partie Des vieux meubles Et remplacé les autres De sorte que tout est presque Comme avant Entretenir une vieille maison De ce genre coûte cher Mais je ne dépense pas Bêtement mon argent Après le travail Un tas de types de l'institut Vont dans les bars Mais pas moi Après avoir rangé mon matériel Et nettoyé les tables d'acier Je rentre directement à la maison C'est là que se trouve ma famille Ils m'attendent Le stick se coule à l'envers Est une nouvelle de Dan Simons Publiée dans la collection Présence du futur Chez De Noël Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen Réalisation sonore et musique 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 Sous-titrage ST' 501